Oui, un match un peu frustrant. Après, on a perdu contre une grosse équipe, on doit dire, contre pour moi un des favoris à emporter cette canne qui joue à domicile. Après, un match frustré parce que quand même, j'ai l'impression qu'on méritait un meilleur score. Quand même, on a eu des belles occasions de mettre un ou deux buts. Après, on ne les a pas mis, mais j'espère que notre chance tournera dans cinq jours. Parce que là, maintenant, il nous faut des points et puis donc le prochain match sera décisif déjà pour nous. Est-ce que c'est l'enjeu de l'ouverture qui vous a... Est-ce que c'est l'enjeu de l'ouverture face au pays organisateur qui vous a fait ne pas produire votre jeu ? Non, pas du tout, pas du tout. On était préparé. Après, malheureusement, c'est qu'on prend ce but très tôt. Donc forcément, ça change les plans. Mais malgré ce premier but, j'estime qu'on a essayé de jouer, qu'on a produit du football. On a même fait jeu égal par moment avec la Côte d'Ivoire. Après, aujourd'hui, nous a manqué l'efficacité, soit défensivement et offensivement. Je pense qu'on aurait pu au moins espérer marquer un but déjà ce soir. On avait envie de faire un résultat ce soir. On est tombé sur l'une des meilleures équipes quand même de cette compétition. Donc voilà, on a très mal débuté le match, pardon, en possédant rapidement ce but. Mais voilà, c'est dommage d'en être arrivé là. Après, on s'est bien repris et en demi-temps, pareil, la Côte d'Ivoire, elle a gardé le ballon. Ils ont fait circuler, ils ont joué tranquillement pour mieux attaquer nos failles en défense. Alors, votre objectif, vous êtes dans un pool quand même difficile, la Côte d'Ivoire, le Nigeria. C'est quoi l'objectif final, sortir de cette poule ou bien quand même rentrer avec trois points ? On est compétiteur, donc on a bien envie d'essayer de sortir de cette poule. Donc on verra ce qui va se passer par la suite. On a perdu le premier match, mais bon, on est toujours motivé à faire un résultat dans cette compétition. Donc on verra bien ce qui se passera pour les prochaines séances.